Bonjour et bienvenue sur le premier podcast d'Écoute pour l'enjeu Alors aujourd'hui on va parler de trois artistes Douglas Creed, le petit retour de Train 13 Nord Et surtout l'annonce extraordinaire de Daft Punk Je vous lance le générique Et je vais me faire pousser les cheveux Donc pour commencer le podcast on va parler de Douglas Creed Douglas Creed qui est un artiste allemand Qui a signé chez Föhlenton Zem dans les années 2005 Donc 2005 c'était pas une année musicale très intéressante Du coup on passait intéressé, on passait tout de suite en 2011 En 2011 il sort KRL Moi c'est un de mes albums préféré En fait c'est un album qui est complètement différent de ce que fait Douglas Creed d'habitude Douglas il est plutôt connu pour faire de la musique techno un peu berlinoise De type Alain Chanfort Je décolle Je décolle il fait pas de la musique comme Alain Chanfort Mais donc il fait de la musique électro berlinoise Là on en écoute un petit morceau Ça bouge un peu normalement Qui s'appelle When a man sings on a track C'est son morceau le plus connu Un petit morceau le plus connu Voilà ça c'est ce qu'il fait d'habitude Bon on peut écouter ça vers 3-4h du matin On peut écouter ça en rentrant de boîte En allant en boîte En le mettant dans la boîte On peut écouter ça souvent dans un milieu nocturne Effectivement Mais c'est tout Et puis il fait KRL Bim Comme ça ça tombe d'un coup Il fait KRL Il fait KRL Et KRL il arrive comme ça Tic Avec Pain Pain c'est le premier morceau de l'album C'est un featuring Parce que c'est un album où il y a beaucoup de featuring Il y a des featuring avec Mouric Qui n'est pas breton Avec Delia de France C'est pareil Bon il y a des choisis ses featureurs Genre c'est que des mecs qui ont des noms chalous Il y a un autre MC dont j'ai oublié le nom Qui s'appelle je sais plus quoi C'est des super featuring Mais c'est souvent avec des noms un peu particuliers Et donc Pain Il arrive C'est Valve Pain c'est un petit peu le morceau qui va Composter votre billet pour un voyage électronique C'est un petit peu le morceau qui va faire en sorte que vous allez vous dire Oh 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 Il y a 12 titres sur cet album Genre c'est de la fête J'ai peut-être une heure de mon temps où je vais péter un câble Donc voilà Il commence avec Pain Et moi j'ai commencé à écouter Douglas Creed avec Pain Pas un morceau original de Douglas Creed J'ai écouté un remix de Chris Manoa Qui est dans les notes J'écoute ce morceau et je me dis Il y a quelque chose quoi Il y a un truc qui est plutôt cool Il va voir un peu ce que c'est l'original Donc je compte sur le morceau original de Pain Je t'en amoureux Et après j'écoute ce que fait Douglas Creed Je t'en amoureux J'écoute l'album KRL Je t'en amoureux Donc le petit gars nous fait rentrer dans son univers avec Pain Avec ce morceau là Dès le début Et ça donne envie de croquer un peu la pomme de l'album De l'amour de l'album On y va, on croque, on rentre dedans Et au fur et à mesure De l'album Ça devient un peu plus rythmé Un peu plus exotique Voir parfois Un peu hip-hop Alors il y a des morceaux Il y a des morceaux C'est vraiment posé Exotique, hip-hop comme je vous l'ai dit Et en même temps C'est plutôt cool Parce que Douglas Creed Avant de faire tout ça Avant de signer chez Freud Avant de signer le label Enfin le psychanalyste Il fait des trucs sympas Avec un MC en Allemagne Même plusieurs MC en Allemagne Il les bite un peu Meiko Comme Parawan avant Chez Team TTC Et du coup Il a ce bagage hip-hop un peu Ce bagage rap-hip-hop allemand Et là on retrouve pas mal De ces côtés là Dans cet album Donc c'est plutôt cool Ça fait plaisir Vraiment Moi ça m'a fait plaisir Ça m'a vraiment fait plaisir Et du coup On voyage un peu On part avec lui L'ambiance est posée C'est un peu exotique Un petit peu Il y a les tam-tam Il y a peut-être pas forcément Les tam-tam On entend comme Les démarches Ceux de bambou Qui sont tapés les uns sur les autres C'est plutôt cool Et là il y a un morceau Qui tombe Celui que vous écoutez En ce moment Qui vient de commencer Tout de suite là-delà Backroom C'est un featuring Avec Délia de France Donc le nom Délia de France On n'en parle pas On n'en parle pas On ne parle pas Et donc Délia de France Là on a un morceau Qui est différent On a presque même l'impression D'écouter du Sachienne Pour vous mettre dans le contexte Ce sont deux amoureux Qui font de la musique aussi Des allemands Et donc Sachienne Voilà C'est un peu comme ça Du Sachienne Et du coup C'est complètement différent De ce que l'on écoutait avant Etc C'est beaucoup plus posé Et en même temps Enfin c'est simple Bizarre C'est un peu allendiqué Du moins C'est étrangement Étrangement arrangé Et ça C'est ça C'est ça en fait Ce qui fait que Que cet album Que KRL C'est un album Qui fout la pêche C'est un album Qui fout la pêche Pas parce qu'il a des gros beats Qui tapent derrière Etc Mais parce que Il est en dents de scie En fait tout le temps Pas en termes de qualité Mais en termes d'écoute C'est perpétuellement C'est pas linéaire C'est super intéressant C'est genre On écoute ça On va avoir un moment de speed Et puis un moment de pause Et puis un moment de... C'est super guéable En tout cas Et donc Donc ça c'est KRL L'album album Et chez Freeland Townsend Ils ont La fâcheuse tendance Si je peux me permettre Et encore C'est pas dit Enfin en tout cas Avec cet album De sortir des albums De remix Des albums qui sont sortis Qui sortent KRL En 2011 Milieu 2011 Ça c'était début 2011 Milieu 2011 Ils ressortent un album de remix Qui n'a pas du tout le même nom Et que je ne dirai pas Parce que c'est de l'allemand En prononçable Mais qui s'affiche juste là Depuis quelques secondes Et ils ressortent encore En 2012 Un album de remix De l'album de remix Qui est même promix Donc le premier album de remix Il est cool Il est vraiment super cool Moi j'ai adoré Il y a un album Il y a un morceau Qui s'appelle Shivers Shiver Pas Shivers Shivers C'est autre chose Mais qui s'appelle Shivers Et qui a été remixé par Rud Hagelstein Lui-même Qui voit le détour Les yeux Aller jeter une oreille Là on est en train de Normalement le morceau A dû commencer On est en train d'écouter Un petit peu ce qui se passe Et c'est plutôt bien C'est plutôt bien C'est même très très bien C'est un petit peu progressif Il est sympa Je pense d'aller jeter une oreille Tout n'est pas acheté Dans cet album de remix Et dans le deuxième Celui qui viendra Donc l'année suivante Il y a aussi des très bons Des très bons remixeurs Il y a Acid Paoli par exemple Acid Paoli Je ne sais pas si vous connaissez Acid Paoli Il travaille souvent Avec Nicolas Jarre Pareil Si vous ne connaissez pas Nicolas Jarre Acid Paoli Restez avec nous On en prendra Promis On vous fera des petits trucs On vous en prendra C'est de la balle Et voilà Ça c'est pour Ça c'est pour KRL KRL c'est vraiment Et moi c'est un album De Gloos Creed Moi c'est un de mes albums préférés En termes de Toutes catégories confondues Jazz, Electro, etc C'est un des albums préférés C'est toujours un peu délicat De recommander un album Qu'on m'affectionne beaucoup Parce qu'on se dit Il y a tellement de choses à dire Pas non plus Tenir 7 heures dessus Ça serait chiant pour vous Ça serait chiant pour moi Vous se perdez dans des trucs Mais là C'est vraiment un album Qui pour moi Je me suis dit Il faut en parler quoi Il faut en parler Parce qu'il n'est pas si connu Que ça finalement Vous pouvez L'écouter sur Spotify De manière totalement gratuite Surtout Achetez-le Si vous voulez l'acheter Achetez-le Donc là maintenant On va parler d'un deuxième album Qui est l'album de Hoytodestroyangels Et l'annonce de Reznor Qui nous fait en même temps Donc ça c'est plutôt cool Hoytodestroyangels et Reznor Qui sont ces personnes ? Qui sont-ils ? Que font-ils ? Où vont-ils ? Retrezreznor Pour ceux qui ne le connaissent pas C'est un petit peu Une sorte de Dégérie De la musique libre Et Et mise à disponibilité Assez facilement Sur le web Et partout En France Et dans le monde C'est le C'est le papa Comme les gens l'appellent Assez facilement Et rapidement Et sous une dénomination connue Le papa Tout le monde l'appelle papa Reznor C'est le papa de tout le monde C'est le papa de la musique Et c'est surtout le papa De Nine Inch Nails Nine Inch Nails Qui doit rassembler Un nombre de fans incalculables Parce qu'ils ont fait pas mal De D'opérations Autour de leur sortie d'album Et des trucs Qui vous foutent bien Qui vous attrapent Un petit peu Par les testicules Quand l'album sort Donc Reznor Il nous annonce Ce mois-ci Deux choses La sortie de son album Avec How To Destroy Angel Qui est son projet parallèle Un de ses projets parallèle Et La nouvelle formation De Nine Inch Nails Du coup Qu'il avait dit Qu'il arrêterait Quand tout fait en tournée On va avoir Du Nine Inch Nails Dans les épisodes Qui viennent Je vous le garantis Vous ne vous y échapperez pas C'est sûr et certain Et On va pas s'y étendre maintenant Parce que ça durerait trop longtemps Et là On va s'étendre Sur How To Destroy Angel Donc How To Destroy Angel Quez à quoi C'est Le Petit Reznor Et Trois Autres Pellos Trois Autres Petits Personnages Atticus Ross Avec qui il a déjà bossé Sur des sorties D'album Et il a travaillé en binom Avec lui Surtout sur les OST De The Girl With Dragon Tattoo Et Social Network Il y a La partie graphique Il y a Rob Sheridan Avec qui il a bossé aussi Pas mal Sur Nine Etc Tout ça Qui il y a un mec Qui fait un travail extraordinaire Enfin C'est un très bon photographe Un très bon graphiste Un très bon Il est très très bon Très multitâche Plein de cordes A son arc Et son super couteau suisse Et une troisième personne Qui est L'amie Marie-Coin Mandig Alors Marie-Coin Mandig Quez à quoi Pas quez à quoi Mais quez esto Qui est Marie-Coin Mandig Marie-Coin Mandig Elle a un parcours musical Et qui est complètement à chier On parle d'une fille Qui a bossé dans un groupe Pas terrible Terrible Du rock américain Qui pourrait très bien faire Un super générique Pour Smallville Marie-Coin Mandig Elle a un atout extraordinaire Dans sa vie C'est que c'est la femme de Reznor Et donc elle bosse Sur cet album Et dans le groupe En général avec eux Donc moi J'attendais le nouvel album Ils en avaient fait un premier Déjà Il y a Trois ans Je crois Trois-quatre ans Éponyme Entre temps Ils ont fait un petit EP Et là Ils ont sorti Leur nouvel album Je l'attendais Je l'attendais Parce que Ce n'était pas facile Pour moi De faire la distinction Entre Nin Et au-dessus Des Strong Angels Genre Ils avaient vraiment C'est déjà le même mec Bon Reznor Il a quand même Une touche Qui est bien à lui Puis c'est dans Ça se met tous les deux Sous Dans le panier De la musique industrielle Etc Du coup C'était un peu compliqué Pour moi Le premier album Il n'avait pas grand chose De plus Que The Fragile Ou The Fragile Ça dépend des prononciations Que c'est un album de Nin Je suis désolé Si je fais pas mal de rapprochement Avec Nin Mais en même temps C'est ça C'est les deux Même gars Ces deux groupes Qui sont tenus par le même mec Forcément Il y a des corrélations J'avais des attentes Je me dis Est-ce qu'on va enfin Pouvoir avoir quelque chose D'un peu différent Et que ça sera facile De se dire Ça c'est au-dessus Des Strong Angels Ça c'est Nin C'est facile Il y a vraiment une part Dans chaque Que chaque autre membre Que Reznor Prenne part Dans le groupe Genre dans le premier album Il y avait la voix De la fille Qui était un peu casse-couille Excusez-moi l'expression Mais c'était vraiment chiant Surtout sur un morceau Qui s'appelle Fourline Qui est pour moi affreux Le morceau est terrible La voix est terrible Vraiment Dans le mauvais sens du terme Et bah ouais Pour le coup J'étais super surpris L'album commence Il commence lentement Mes oreilles Les quatre premiers morceaux Sont pas fantastiques Ils sont très bons Mais ils sont pas Ils sont pas marqués D'une fière blanche Je trouve En revanche le quatrième Qui s'appelle Ice Age Là c'est quelque chose Genre là on est Il coupe complètement la chic En termes de On est dans une mouvance Etc sur l'album Ça évolue Etc Et d'un coup On tombe sur Ice Age Il est beaucoup plus mélodieux Il est du coup Moins industriel Que les autres morceaux Qu'il a pu faire Et ça c'est vraiment agréable On se dit Ça ça y est C'est quelque chose Et On enchaîne De suite après Enfin de suite après Quelques morceaux après Avec Too late all gone Ce morceau Too late all gone C'est un peu le paroxysme De l'album C'est le meilleur C'est celui qui a les 5 étoiles Il est extraordinaire Genre c'est le genre de morceau Où on se dit Voilà ça c'est du Reznor Toute sa famille Tout le monde est là Dans le morceau Ils ont tous travaillé ensemble Main dans la main On se fait un bisou On clame dans les mains Etc C'est trop cool Le morceau Il monte Il monte Il monte Il monte Il monte Il est coupé d'un coup Vous l'écoutez Et là normalement Vous vous dites Tiens si je veux remettre Si je veux remettre Un petit Un petit Un petit Et ben on y va On se revient Et c'est comme ça Qu'on apprécie Reznor Parce qu'on se dit Une fois qu'on a fini un morceau Putain je me reflame Donc C'est pas facile Pour moi De parler de Reznor Et d'oubain de cet album Parce que c'est C'est un album Qui Son travail Je l'aime beaucoup Et du coup J'ai du mal A faire une critique dessus Là Les seuls points Que j'ai pu relever C'était le point De la voix De la chanteuse Et dans cet album Pour moi C'est un problème Qui est réglé Genre Elle a trouvé Sa place Etc Donc ça C'est vraiment cool Et en fait Du coup Comme la chanteuse Trouve sa place Ca prend vraiment Un côté Beaucoup plus pop Dans le L'unique Du raisonnade Bien sûr Mais Là vous savez très bien Que O'Toole Estroi Angel C'est ce type de musique Et Nin C'est un autre Même s'ils seront nouvelles Chez Nin Ca restera toujours Une ambiance particulière Et là il y a un vrai fossé Et là il y a une vraie valeur ajoutée Là O'Toole Estroi Angel Pour moi c'est un groupe A part entière C'est pas juste Un autre groupe De Reznor Il y a un truc Un truc un peu pop Un peu plus industriel Un peu même Plus électronique Qui est pas mal C'est pas facile Du coup Je vous ai dit Avant C'était pas facile Pour moi De faire une critique De ça Parce que d'une part Il y a un gros fleurillage De fan derrière Qui est là Et qui attend Qui se fait des critiques De 7 pages Pour un seul album Pour un seul morceau Etc De plus Ça serait faire Sur-enchaîner Par-dessus Ça serait pas grand chose Et surtout Parce que j'aime beaucoup L'album Et moi la seule chose Que je vous conseille C'est vraiment D'aller l'écouter Pour cet album Faites-vous votre propre opinion Parce que Reznor C'est ça quoi Vous vous metz dans les mains Vous dites ok Écoutez ça Écoutez ce morceau Ce morceau d'abord Et après ça se fait tout seul C'est l'alchimie de Reznor Ça se fait tout seul Allez-y Out to the Astro Angel Et l'album Parce que je ne l'ai pas dit au début C'est Welcome Oblivion Welcome Oblivion Donc est sorti en 2013 Rien à voir du tout Avec la BO du film Oblivion Qui va sortir plus tard Qui elle est interprétée Par M83 On y reviendra j'espère Mais Welcome Oblivion Donc allez-y C'est ça C'est le meilleur album De Out to the Astro Angel Et ça s'écoute sur Spotify Sur toutes ses plateformes Comme ça C'est gratuit Voilà Donc là c'est la dernière partie du podcast La troisième Et dans cette partie On ne va pas parler d'album Enfin si on va parler d'album On ne va pas faire de review Ni de critique Mais plus des attentes Et on va parler d'albums Qui sortiront Donc là en fait On n'a pas trop de matière à parler C'est juste Oh tiens c'est leur troisième album Et cette semaine C'est les Daft Punk Les Daft Punk Les Daft Punk Qui reviennent Avec un album Parce que les Daft Punk On fait un gros gros buzz Ces dernières semaines Sur le web Avec leur sortie De leur site internet Qui est tombé en rade Daft Punk Ils ont mis une photo de casque Pour annoncer qu'ils sortent un album Qui s'appelle Random Access Memories Le 21 mai Le 21 mai Donc on a cet album Qui arrive chez nous C'est un peu papa et maman Rentrant à la maison Genre ça y est On va finir de faire les courses On revient Et c'est parti Moi j'étais subjugé C'était plus beau dans ma vie Quand on m'a décidé Il va faire un album Super En revanche Je mets quand même Un petit mot Parce que les Daft Punk Ca fait quand même 6 ans Aujourd'hui Qui sont pas montés sur scène Qu'ils ont fait Entre ces 6 ans Ils ont fait Ils ont fait Les OST3 Megacy Ils ont été critiqués Les gens ont dit Oui non C'est pas bien C'est pas les Daft Punk C'est pas ce qu'on attend C'est mou Oui effectivement C'est mou Mais c'est une OST C'est quoi The Grid Enfin j'ai des pressions A chaque étude C'est Comment ça colle parfaitement Ils ont réussi à faire Les trucs super Et donc voilà Il y a 6 ans Avant ça Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait un album live Et un live Un peu extraordinaire Dans Live 2007 C'est cool C'est sûrement un super live C'est un super live Mais c'est pas une création derrière Dans le sens Où ils ont pas ressorti De nouveaux morceaux Où ils ont pas redonné Ils ont donné un coup de jeune Renouveau un petit peu A leurs morceaux Avec des mashups Et que c'est super bien foutu Mais il n'y a pas de création A proprement en parler Donc aujourd'hui On a de la chance On enregistre le bon jour Le podcast Parce que Là dans la journée Ils ont sorti Une série de Enfin une série vidéo Ils ont lancé une série de vidéos Avec l'épisode 1 Avec George Mordel Qui c'est George Mordel C'est le monsieur Qui écoute le morceau Qui passe là Un grand monsieur Qui a fait des instrus De Nassomer En l'occurrence Et dans lesquels Ils disent qu'ils veulent Refaire de la musique Et changer peut-être Ce qui a déjà été fait En termes de musique Dance aujourd'hui Et ça c'est super cool Moi c'est exactement Ce que j'attends Un homme de Daft Punk En fait Genre j'attends Un homework de Genre pas en termes De sonorité Mais en termes D'attemporalité De leur morceau Genre aujourd'hui Vous passez à un Revolution 909 Pour les français Vous le passez En boîte Ou n'importe où Ça pète quoi Les gens deviennent fous Ils se pètent le champagne Ils se mettent tous nus Bim badaboom C'est extraordinaire Et ce morceau Il a quoi ? Il a 15 ans Il est atemporel Et ça voilà J'attends un Daft Punk Comme ça en fait J'attends un truc Qui soit un peu fou Forcément Qui dit Daft Punk Dit gros gros fan derrière Donc on a des Des clips qui sont sortis Et un morceau De 15 secondes Qui est sorti Il y a déjà des trucs Qui tournent Des mecs qui se sont mis A faire des remixes Etc Genre là Vous écoutez un morceau Un remix de Random Access Memories Qui a été fait par Colin K Et ça groove bien En fait Ça groove vraiment 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 bien Genre Je pense que c'est où L'écoute en entier Là je vais pas mettre en entier Mais il faut que ça Ça bouge quoi Et là Ça C'est le genre de truc C'est le genre de truc Qui nous font attendre Un album avec impatience Et je me dis Il y a moyen Que cet album Ça soit peut-être Leur dernier album Mais leur album Leur ultime album Celui dans lequel On va dire Tous les Les chemins Par lesquels Ils ont été Toute leur Carrière Ça va converger là Ça va faire Un ultime album pop Et dance Et disco Electro Et ce sera L'album Donc j'attends Donc j'attends beaucoup Cet album Pour ça Il est pas cher Visiblement 15,99€ En précommande Sur Amazon Allez-y quoi Foncez Je sais pas si vous allez Prendre un risque En utilisant votre carte bleue Pour ça Je l'ai fait J'espère Pour que ce soit Un bon album Quand même J'espère vraiment Là-dessus Que ça va Pour que les On a tous la même attente Sur ce truc-là Qu'on n'attend pas Un autre live Ou un autre truc Qu'on pourrait utiliser Pour des musiques de pub À plus de pouvoir Mais qui vont Renverser un peu La tendance actuelle De la musique Voilà Écoute Prolongé Le podcast Numéro 1 C'est fini Ce soir Il est très tard C'est fini Ça a été dur Il était long Et périlleux À réaliser Mais on y arrive On y arrive On y arrive Et grâce à pas mal De gens Qui sont écrits Juste là Normalement Le générique Défile Et c'est super cool En tout cas Merci à tous ceux Qui ont été Présents Pour ce podcast Il y en a deux Qui sont présents Là Ce soir Il y en a un là Et un là Mais vous ne les voyez pas Parce qu'ils sont cachés Et plein d'autres gens Qui sont derrière encore Etc On vous retrouve Dans deux semaines D'ici là Attention N'oubliez pas d'écouter La musique C'est trop cool Et c'est tout C'est tout N'oubliez pas d'écouter Bisous